bonjour à toutes et à tous mes amis béliers j'espère que vous portez bien et oui ce que je disais précédemment mais c'est vrai que c'est le dernier mois 2021 bientôt 2022 j'espère que vous préparez doucement mais sûrement votre noël que vous que vous prenez soin de vous c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire mes amis c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire c'est s'occuper de soi prendre soin de soi et bon bien sûr faire plaisir faire plaisir mais en se faisant plaisir aussi je vous souhaite beaucoup de partage durant ce mois de décembre beaucoup d'amour de lumière de réconfort de protection aller sans plus tarder je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages que je vous propose prenez uniquement ce qui vibre en vous le reste poubelle et si bon ça reste un tirage général et vous le savez je suis pas la formation ou très peu je vous conseille vivement d'aller voir votre ascendant votre signe lunaire et pourquoi pas votre vénus 1 allez c'est parti mes amis bélier je baisse allez on va commencer le le tirage avec l'oracle de l'énergie pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant tout ce mois de décembre 2021 pour nos amis bélier en bas dit donc à ça commence mal hostilité on n'est pas d'accord il ya des conflits concernant des finances il ya des personnes qui vous bloquent ou qui sont pas d'accord avec un votre projet un votre façon peut-être de gérer l'argent ou par rapport à une profession par rapport à une situation ou par rapport à une relation on vous dit que si vous rencontrez des problèmes au niveau financier matériel pour vous en sortir il y a beaucoup plus de possibilités que ce que vous pouvez croire ne tapez pas la même porte c'est ce que j'entends il y a d'autres portes à ouvrir et selon vos besoins vos envies il y a des solutions à cette problématique mais aller chercher plus loin qu'est ce que vous cherchez actuellement ouais on parle bien de finances 6 et 2 8 4 et 2 6 familial on va dire communautaire encore 6 on vous dit que c'est au niveau de la famille mais pas que la famille c'est représentatif peut-être aussi de quoi sûrement une forme de communauté par exemple dans un milieu professionnel il ya des collègues c'est une famille même si on n'a pas les mêmes relations mais ça reste une famille voilà et bon après c'est ça va être la famille directe on voit qu'il ya des contrats par rapport à un contrat une officialisation un engagement il ya une forme de demande de désir d'équilibrer d'équilibrer cette situation nous allons voir avec un peu plus d'informations concernant concernant avec pardon l'oracle des miroirs pour nos amis béliers pour le mois de décembre s'il vous plaît je demande des cartes pour nos amis béliers qui regardent cette vidéo merci vous allez avoir un éclaircissement une illumination vous allez être il ya un éveil il ya une lumière qui se fait concernant justement ces hostilités hostilité quelle qu'elle soit vous mettez dans votre situation mes amis ouais il ya des cours parler il ya des cancans il ya des choses très négatives qui arrivent à votre oreille et ça vous perturbe ça vous perturbe c'est ça vous allez devoir faire le tri j'ai envie de vous dire et vous allez être amené l'univers va vous amener cet éclaircissement cette lumière qui va qui va être comme une révélation par rapport à une trahison on parle d'un homme on peut parler d'un homme comme on peut parler d'une énergie masculine et l'énergie masculine c'est d'acter d'entrer dans la matière d'entrer dans la matière et devrait d'agir d'interagir mais pas de réagir attention soyez pas dans la réaction soyez dans l'action avec vos propres énergies l'envoi qui a une trahison d'un homme ou d'une énergie aussi masculine qui a peut-être dit des choses fausses sur vous qui vous a peut-être accusé à tort il ya du retard il ya du retard mais justement ce retard ce temps qu'on vous accorde c'est pour justement régler cette situation pour justement partir sur une nouvelle voie ou plusieurs fois bien évidemment je demande quelques cartes s'il vous plaît accusation voilà c'est dit c'est vu et reconnu vu les hostilités il n'y a pas de hasard mes amis tout concorde donc il va falloir régler ce problème avant d'entamer ne fuyez pas on vous demande ne fuyez pas régler vos comptes dites votre vérité positionner vous mais dans vos énergies ne soyez pas en réaction c'est ce que j'entends ne vous nourrissez pas de leur énergie je demande quelques cartes pour nos amis béliers s'il vous plaît je vais aller les chercher parce qu'ils ont du mal à venir donc je vais les prendre allez hop on va voir ça hop hop waouh waouh on parle vraiment d'un litige un relationnel concernant une concernant des finances j'entends une comme une trahison au niveau des finances mais n'est pas que puisque ça reste un tirage général ça va être au niveau relationnel un tout simplement et peut-être aussi au niveau de votre travail un de votre activité professionnelle il ya eu comme un mensonge à non dit ou des cachotteries mais il ya une bonne conciliation il ya une belle réconciliation il ya bien retour on vous a dit un ça prend du retard mais vous allez quand même non seulement vous allez conscientiser le problème mais vous allez aller au au centre du problème pour le régler et ça va bien se régler vous allez devoir vous déplacer pour justement trouver un arrangement négocier pour qui est un gagnant gagnant on parle de par rapport à ce qui va se stabiliser se réguler se réguler se régulariser se justifier aussi quelque chose d'équitable les choses qui vont rentrer dans l'ordre en équilibre va vous permettre de vous projeter vous projeter avec douceur avec beaucoup de détermination mais pas que beaucoup de bienveillance et de clarté et vous allez écouter votre intuition en tout cas on vous invite à écouter votre intuition vos ressentis il ya un retour d'une personne d'où cette réconciliation je dis pas que cette réconciliation va vous permettre de continuer avec cette personne mais il ya une réconciliation on met les choses sur table on trouve un accord et c'est ok pour vous il ya bien une situation du passé relative aux finances une situation une relation du passé on voit que ça vous a perturbé il ya eu un mal être au niveau même de votre sommeil concernant votre bien-être personnel votre vous intérieur mais aussi ça peut parler d'une entreprise dans laquelle vous travaillez votre propre entreprise votre maison actuelle où vous travaillez où il ya comme un télétravail où vous avez vous êtes entrepreneur mais à partir de votre domicile ou alors ça peut parler du foyer de votre famille on voit que vous vous méfiez vous avez été méfiant vigilant mais vous êtes protégé d'où cette célébration cette victoire d'avoir pu recevoir ce qui vous est dû c'est une forme de vérité de justice de justice malgré ces culpabilité ce pointage de doigts ces accusations vous allez devoir faire un choix et vous allez faire le bon parce que vous allez être guidé on vous demande au préalable de pas vous précipiter permettez vous de vous retrouver seul d'avoir un rendez vous avec votre vous intérieur pour retrouver votre calme votre sérénité pour avoir une beau une meilleure objectivité de votre situation voilà de votre devenir un chantant ne vous précipitez pas prenez le temps au temps les amis béliers alors nous allons voir ensuite avec l'oracle j'ai pour voir les informations convaincées on peut vous donner des amis béliers s'il vous plaît pour nos amis béliers qui regardent il y a toujours cette femme cette tierce personne qui est là alors vous l'adaptez à votre situation ça peut être bon on dit qu'elle est blonde mais quoi moi je la vois brune mais pour vous c'est blond donc peu importe personne peut être une amie une collègue une RH une supérieure une conseillère quelle qu'elle soit financière parle de repos de distance aussi de calme de sérénité retrouver la paix la quiétude en toute simplicité ou par rapport aussi à un terrain on a dit oui par rapport à un terrain peut-être un agent immobilier ou un conseiller financier à votre vente pour acquérir un bien tout simplement ou même pour partir en vacances pour vous ressourcer vous recherchez ce calme absolu on parle de moyens vous allez avoir la chance et l'opportunité c'est une très belle carte ça sera accordé si vous vous attendez une réponse concernant des finances même si ça a été compliqué on vous a mis des bâtons dans l'air on n'a pas toujours été d'accord avec vous il y a eu le gain de cause il y a des documents c'est bien officiel on parle bien d'un bien soit d'un bien immobilier soit d'un héritage soit au niveau d'une entreprise d'une institution d'un organisme mais c'est relative à cette femme d'accord il y a quelque chose d'officiel faites attention à ce que vous signez aussi on vous dit que ça a été conflictuel ça a été impactant pour vous émotionnellement on n'a pas toujours été d'accord avec vous on a essayé de vous mettre des bâtons dans les groupes mais vous allez avoir bien de cause mes amis payés peut-être une affaire en justice qui a duré et perduré et là vous êtes au bout du rouleau d'eau ce détachement qu'on vous demande de vous ressourcer par rapport à un bien un terrain peut-être aussi vous êtes quittés vous êtes quittés mes amis vous allez être éclairés on revoit on va vous apporter la lumière concernant ces documents concernant cet achat cette acquisition j'entends cette officialisation cet engagement c'est justice est fait donc l'octurne 2021 on remet les choses en place pour repartir sur de bonnes bases et que ça soit pérenne on parle de justice l'équilibre va être là il y a peut-être une forme d'injustice mais là l'équilibre l'équité l'égalité la parité sera de retour de toute façon justice sera faite et il y a une pensée il y a une pensée on vous parle de pensée de pensée à rééquilibrer une situation une relation et ça va être prospère ça va être vraiment vivifiant pour vous il y a un épanouissement il y a beaucoup de de bonheur de jouissance de joie on parle d'un départ d'un d'un départ vers votre devenir vous avez les outils nécessaires et les finances aussi qui vont vous être accordés même si vous avez eu l'impression qu'on vous a menti que vous avez perdu ou il y a un manque qu'on vous a volé non que nenni la justice sera regardez donner et recevoir recevoir donner l'équilibre va être là entre vos émotions aussi pour parler un peu plus en profondeur au niveau de votre émotion interne l'équilibre émotionnel va être remis en place rééquilibré c'est ça qui va vous ramener la paix intérieure et cette sérénité comme une libération ça va aller très vite regardez c'est dans 3 semaines ça va aller très vite au foyer même si ça a été un peu on va dire problématique où il y a eu beaucoup de stress où il y a un manque de chaleur ou un manque de sécurité ou de compréhension à la situation on vous dit qu'il y a un message il y a une nouvelle qui arrive vers vous ce qui va vous permettre de prendre une direction de faire un choix et de mettre un terme au conflit aux mésententes aux hostilités et vous allez pouvoir célébrer cela en toute quiétude et avec tout l'amour qui se doit d'être tout simplement waouh mes amis waouh je suis contente pour vous comme quoi les efforts sont nécessaires pour acquérir une évidence on n'a rien sans rien et vous êtes battus comme des chefs et vous n'avez rien lâché et je vous félicite je suis admirative pour les personnes qui ne lâchent rien et qui restent sur leurs valeurs sans être influencées par quoi que ce soit bravo 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 mes amis bravo allez nous allons continuer avec le chakra du coeur en ce qui concerne l'émotion aux émotions les relations le sentimental pour nos amis déliés qui regardent cette vidéo s'il vous plaît avec vous ça va vite oh que de douceur et de chaleur il y a une âme spirituelle autour de vous ou qui arrive mais j'ai envie de vous dire c'est une femme ou un homme blond ou cheveux clairs on parle d'une âme sœur spirituelle où il y a une entente une connexion assez particulière mais on voit qu'il y a des répétitions de schémas il y a quelque chose à comprendre à comprendre à accepter de l'autre qui vous froisse peut-être mais c'est une forme de vérité déguisée c'est ce que j'entends il y a des personnes qui ont rencontré une personne qui a de fort énergie on va dire extrêmement spécifique et où vous avez peur de reproduire ce qui a été contraignant pour vous dans vos expériences antérieures nous allons voir parce que je ne vais pas vous laisser comme ça changement positif dans une relation existante donc ça va se régulariser si toutefois vous vous donnez les moyens d'éclaircir cette situation de communiquer de converser moi je vous donne un conseil vie évitez de vous concerter quand il y a une communication de cette importance que ça soit relationnelle ou par rapport aux finances peu importe quand c'est vraiment quelque chose de très sérieux et d'impactant sur votre devenir permettez-vous de n'aller ni chez l'un ni chez l'autre mais d'être dans un endroit neutre vous ne serez influencé par aucune énergie extérieure voilà donc ne vous inquiétez pas même si vous avez l'impression que c'est toujours la même chose il y a une forme de reconnaissance et de communication à apporter pour avoir cet éclaircissement n'hésitez pas à parler de coeur à coeur de vous livrer cette personne peut tout comprendre tout comme vous vous pouvez tout comprendre d'elle il suffit de le savoir tout simplement pour pouvoir accueillir nous allons voir ensuite avec les amours les anges de l'amour de Doreen Virtueux quel message on a vous envoyé quels conseils pour nos amis oui vous êtes impatients il y en a qui on vous demande pardon cela vaut la peine d'attendre les choses arrivent tout doucement mais sûrement mais ça arrive il y a des choses à régler en amont c'est ce que je dis tout le temps quand les choses ont du mal à arriver c'est qu'il y a des choses à régler en amont pour avoir cette fluidité et pas ces répétitions de schémas il y a des choses peut-être aussi à guérir à comprendre ou waouh vous connaissez déjà forcément c'est une âme sœur spirituelle peut-être pas dans cette avec votre identité actuelle mais dans des vies intérieures et il y a des choses à à comprendre de cette relation parce qu'elle revient d'où ce schéma répétitif elle revient pour que vous compreniez quelque chose de votre personne ok donc cette personne est là pour vous guérir d'un comportement d'une émotion refoulée tout comme vous c'est ça va dans les deux sens bien évidemment je demande une dernière carte pardon une dernière carte s'il vous plaît pour nos amis béliers qui regardent cette vidéo merci je vais la chercher merci prenez le temps oui prenez le temps on vous dit de prendre le temps ne vous précipitez pas parce que c'est vrai que cette union cette relation peut amener à une concrétisation à un ancrage quelque chose d'extrêmement sérieux d'un engagement mais au préalable on vous dit attention ne répétez pas les schémas que vous avez fait antérieurement là j'entends pour certaines personnes pas pour tout le monde le fait de vous précipiter d'être impatient impatiente vous empêche de prendre le temps au temps et de conscientiser avec vos propres vérités les émotions infimes et profondes que vous pouvez ressentir vous passez à côté de choses extrêmement précieuses si vous vous précipitez c'est ça qu'on vous dit on vous dit aussi prenez le temps de connaître cette personne c'est une forme de respect de vous même aussi et puis permettez-vous de communiquer de communiquer tout simplement attirez votre âme sœur prière affirmation et visualisation vous vous aideront à trouver votre âme sœur faites des prières demandez et vous aurez alors un conseil ne demandez pas je veux un amoureux je veux un amoureux parce qu'on va vous apporter un amoureux une amoureuse certes mais c'est pas forcément ce que vous voulez donc soyez le plus clair et soyez plus dans les détails on vous dit deux fois cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse il y a des choses qui se font en coulisses justement pour peaufiner cette relation qui est assez on va dire cruciale dans votre existence actuelle d'accord donc permettez justement que ce temps qu'on vous accorde à le mettre ailleurs et que ça soit de manière constructive préparez-vous et pour ceux et celles qui attendent leur âme sœur leur moitié enfin porte permettez-vous si vous voulez du nouveau dans votre vie permettez-vous qu'il ait sa place donnez-lui de la place alors vous voyez ce que vous pouvez lui donner comme place mais j'ai envie de vous dire débarrassez-vous vous donnez vendez des choses qui ne vous servent plus à rien il y a un nettoyage à faire au niveau matériel au niveau énergétique ok on vous dit de toute façon que cette relation vous connaissez déjà cette personne elle va avec l'âme l'âme sœur spirituelle prenez le temps prenez le temps au temps il ne suffit pas de courir il suffit juste de de mettre les choses au clair de de vouloir aussi vous retrouver pour savoir vraiment ce que vous voulez réellement de cette relation ce que vous attendez de cette relation on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens donc justement c'est ce que je disais au préalable permettez-vous d'aller dans un endroit neutre et de parler de cœur à cœur sans avoir peur d'une forme de conséquence il n'y en aura pas c'est ce que j'entends parce que c'est quand même quelque chose de très fort entre vous ensuite nous allons terminer ou alors nous allons voir avec oui j'ai le temps je vais voir avec ceux qui sont en break ou en séparation ce qu'on vous dit pour nos amis qui sont en mode pause ou séparation ou à distance je demande une carte s'il vous plaît pour nos amis béliers pour le mois de décembre merci il n'y a pas beaucoup de cartes donc c'est pas évident mais je les aime bien quelques cartes ça part non ? après bon c'est un tirage général prenez uniquement ce qui vibre allez hop je vais faire ça et ça et je vais prendre celle-là on vous dit cette personne reviendra vers toi mais de manière instable retour éphémère et on parle de cancer donc cette personne se méfie prenez le temps de vous révéler dites ce que vous attendez cette personne n'est pas encore rassurée elle a besoin d'être rassurée et on vous dit en dododèque donc ça va c'est pour ça qu'on vous dit rassurée cette personne cette personne teste ton amour ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera il n'y a que vous pour le savoir je peux pas être parce que c'est une interprétation personnelle que je peux vous donner mais c'est pas forcément votre situation émotionnelle de ce que vous ressentez célibataire pour nos amis célibataires s'il vous plaît pour nos amis béliers pour le mois de décembre 2021 j'arrive pas à m'y faire un décembre on vous dit on vous dit pour les célibataires tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie loisirs vacances divertissement on parle de janvier ah ah préparez-vous on vous dit les couples ceux qui sont en couple pour nos amis pour nos amis qui regardent cette vidéo nos amis béliers pour le mois de décembre 2021 s'il vous plaît merci de me donner une carte une information attention je vais aller la chercher je vais aller la chercher tension et conflit à prévoir partez ensemble demain parlez ensemble de manière franche on voit encore parlez-vous discutez bon peut-être que là il y a la routine il y a des choses qui euh il y a un petit creux de vague hein remettez les choses en place tout est possible tout est possible en dododec fondation solide à toute épreuve hein c'est ce qui me semblait garder confiance réussite réussite mes amis réussite je sais pas si vous voyez mais réussite 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 donc il y a des choses il y a un peu de piment à mettre hein dans la soupe elle devient fade vous voyez la métaphore parlez discutez permettez-vous de vous déconnecter de toute responsabilité de tout devoir de vous permettre de retrouver votre âme d'enfant hein à tous les deux et de retrouver cette complicité cette euh ces jeux d'enfant hein euh et de vous déconnecter permettez-vous d'aller dans un endroit neutre ne serait-ce que si vous pouvez bien évidemment un week-end ou une journée entière rien qu'à deux hein et pouvoir vous partager partager en communiquant avec sincérité hein sincérité et loyauté nous allons terminer donc on va mettre la caméra nous allons terminer avec un message de tarot des anges que j'apprécie énormément de Doreen Virtue et de Radley Valentin ou Valentin je sais pas comment on dit on va on est français donc Valentin 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 c'est beau allez pour nos amis Bélier des messages ou un message ok on va demander allez j'ai rien demandé nous l'ont donné c'est très bien merci 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 alors premier message 8 R tout est dans la tête c'est une impression je vous la montre et on vous dit vous avez l'impression illusoire d'être piégé vous manquez vous manquez de confiance en vos moyens peur d'agir actez on en a parlé tout à l'heure ne réagissez pas actez écoutez vous écoutez vous écoutez vous mes amis tout est dans la tête on est des réalisateurs des réalisatrices à succès à Oscar on en fait des scénarios on s'imagine des choses justement là on vous dit c'est illusoire ne vous inquiétez pas tout est dans votre tête vous croyez que mais ce n'est pas la réalité 10 de feu on vous dit vous êtes submergés de travail acceptez l'aide des autres la vie est déséquilibrée soucis de santé liés au stress bah oui si vous faites des films vous croyez des choses forcément et puis en plus vous travaillez en plus donc forcément là vous êtes à la limite du burn out donc lâchez du lest ayez confiance et puis permettez-vous de mettre votre ego votre fierté de côté et de demander de l'aide c'est une forme de force de demander de l'aide c'est pas une fragilité ni une faiblesse bien au contraire 7 de feu waouh on vous dit défendez vos croyances et vos décisions campez sur vos positions choisissez vos batailles avec soin vous allez devoir montrer de quel bois vous vous chauffez sans pour autant aller à extrapolier on va dire dans votre imaginaire envenimer la situation plus qu'elle ne l'est donc permettez-vous de vous affirmer d'être dans l'action et pas dans la réaction hein je l'entends fortement c'est pour ça que je je comment on a dit radote hein on radote et on vous dit vous avez de fortes intuitions vous savez des choses vous avez beaucoup de connaissances dans cette situation hein donc c'est la grande prêtresse l'archange l'archange anienne fiez-vous à votre intuition soyez patient on vous a dit hein ne vous précipitez pas prenez le temps avant de passer à l'action donc soyez patient avant de passer à l'action prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez si vous pouvez mettre sur papier ce que je veux et lister et de tracer dans ce sens c'est des balises qu'on se met pour avoir une forme d'autodiscipline et pour nous nous rappeler hein à ce que à ce que nous désirons ce que nous voulons acquérir ou notre aboutissement notre but notre objectif donc permettons-nous de baliser hein les écrits restent les paroles s'en vont donc de baliser de suivre ce chemin puis les personnes qui ne sont pas d'accord donc on avait vu hein hostilité bah l'hivernement c'est votre vie ça vous appartient d'accord bon et bien écoutez ces différentes il y a des choses à mettre en place il y a à s'affirmer à s'affirmer à reprendre son pouvoir et puis à rester déterminé mais bon vous le bel lieu vous êtes déterminé mais en ayant confiance en vous hein vous méritez euh vous méritez cette réussite qui vous est prédestinée de toute façon en attendant je vous fais plein de gros bisous j'espère que ces différents tirages vous ont parlé en tout cas c'est mon intention euh une forte intention de ma part à chaque vidéo je fais je porte une intention et pour vous les béliers c'est cette intention que j'ai mis en amont donc euh j'espère que ça va vous parler que ça va vous apporter euh un éclaircissement euh un petit conseil une petite euh un petit euh un petit mode d'emploi une forme de notice euh et puis surtout avoir euh cette confiance en vous cette confiance en l'univers cette confiance en la vie moi je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis vraiment à très bientôt je cherche ma petite sourisette pour vous dire bye bye je vous embrasse très fort et je vous dis encore à bientôt amusez-vous euh une dernière chose faites ressortir l'enfant qui est en vous amusez-vous avec détachement euh spontanéité en vivant les moments présents bisous à très bientôt au revoir